Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux papiers de chez Scrap New Age. Deux lots de papiers que je vais utiliser dans le même album parce qu'ils sont super beaux tous les deux et je trouve qu'ils se marient bien de toute façon au niveau des tons c'est un peu près pareil. Et puis Halloween et ben c'est une période spéciale et puis qui est assez sympa à travailler je trouve. Donc on va commencer par celui-ci. Alors c'est des lots de papiers, de six papiers plus une page où vous avez des découpes. Alors voici les découpes. Alors vous avez les cartes, vous avez des petits mots, ici, et de jolies découpes sur ce thème. C'est sympa. Sur cette page là vous avez les petits fantômes. Alors ils sont rigolos comme tout, alors de différentes dimensions. Alors on peut aussi découper les petits fantômes pour pouvoir placer sur les pages. De ce côté-ci vous avez des nuances de noir un peu partout. Là des bonbons, les fioles, la tête de mort, enfin c'est très rigolo en plus. De ce côté-là, vous avez encore des bonbons sous un fond orange. Pour celle-ci vous avez un fond noir et vous avez des araignées, une mise en thé. C'est rigolo comme tout. Là vous avez le fond noir mais des couleurs assez vifs en haut et en bas avec des bonbons, tête de mort, enfin bref, le sujet Halloween. Ici vous avez comme un mur de fond et des araignées qui descendent. De nouveau des bonbons mais sous un fond blanc. Alors ça ressort, ça ressort pas mal. Celle-ci qui a joli comme tout. Vous avez un fond orange avec des lignes noires et plein d'araignées. Plus ou moins grosses, les différents formats. Ici le mot Halloween, boue, qui ressortent bien sur le fond blanc. Et encore une fois, là, la toile d'araignée dans le coin, toujours les bonbons, un fond orangé. Et de nouveau nos petits fantômes avec le mot boue. Là, c'est pour le premier lot de papier. Pour le second lot, alors c'est du papier qui est imprimé en France. Vous avez de nouveau des découpes. Alors autre chose comme des coupes, vous avez des petits gâteaux, le chat, les citrouilles. Vous avez encore des mots ici à découper. Et ici, celle-ci, elle est jolie. Sur le bord avec le chat, les citrouilles et vous avez un peu de violet. Les araignées qui descendent. Ici, vous avez des bandes, mais qui ressortent bien puisque vous avez des nuances de blanc noir sur le fond. Là, les chats avec les citrouilles, toile d'araignée et sous un fond blanc, on voit des toiles d'araignée orange. C'est vrai que c'est des teintes sympas. Plus vifs par rapport aux couleurs de fond orangé, avec des nuances, des rayures noires. Et ici, comme la grise, mais sous un fond orangé. Toujours les chats, citrouilles. Là, sous un fond noir, les toiles d'araignée orange. Ici, vous retrouvez les chats, citrouilles. Et là, un fond blanc. Happy Halloween. Alors, des petits mots comme ça, sous un fond orange. Ici, des bouteilles, chaussures, vous avez des feuilles d'automne, le chapeau de sorcière, le balai, le boue, tête de mort, enfin, vous avez des tas de petits dessins qui ressortent bien sous le blanc. Des araignées de différents tons. Ici, on retrouve le chat avec les citrouilles et avec un fond d'écriture. Il est joli, celui-ci. Et nous retrouvons un fond orange et des tâches géométriques noires. Alors, donc, voilà pour les deux collections. Et dans le même thème, dans les chipbob, vous avez ma jolie citrouille, avec une citrouille sur le côté. Le mot Halloween. Halloween party. Alors, j'aime bien la découpe. C'est assez rigolo. Vous avez aussi récolte des friandises. Dans ma potion magique. Alors, tous ces mots-là, c'est assez sympa dans un album. Vous avez également, alors je pose un petit peu, on verra peut-être un peu mieux ici. La toile d'araignée. La petite sorcière. Et puis, sur celle-ci, qui est super. Vous avez toutes sortes d'araignées. Vous avez la toile d'araignée. Elle est assez sympa sur une couverture. Vous avez également des citrouilles. Voilà. Et celle-ci, qui me plaît bien aussi. Avec l'étoile d'araignée. Et ça fait un encadrement. Donc, elle est super jolie aussi. Ceci, vous trouvez dans la boutique Scrap New Age. Et j'ai trouvé également ces jolies fleurs. Alors, les tons sont super sympas. Très foncés sur les bords. Très clair par endroits. Et les nuances comme ça, avec les couleurs, c'est super sympa. Toujours dans la boutique Scrap New Age. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. A bientôt.